Aujourd'hui on va pas perdre de temps parce que du moment du temps j'en ai à rattraper pour 7 candidats et candidates d'ici jeudi. Alors aujourd'hui on va parler de la candidature de Valérie Pécresse et Nathalie Arthaud. Alors je les ai groupées parce qu'il y a des gens qui hésitent entre les deux, entre Arthaud et Pécresse. Oui c'est les mêmes qui disent « Ah j'hésite entre un massage des pieds et m'épiler le maillot à la tronçonneuse ». Il y a des gens qui n'arrivent pas comme ça à faire des choix. Alors je dois diffuser une minute vingt de soutien des deux candidates donc je suis allé aux deux meetings hier mais alors ah ah qui est qui ? On ne sait pas, petit quiz. C'est une femme courageuse, c'est assez difficile à manquer courage parce que quand une femme va rater quelque chose on va lui dire « elle est là parce que c'est une femme » alors que quand un homme est incompétent on va juste dire « bah voilà ». Alors c'est au meeting de qui ? Bah on ne sait pas, qu'est-ce que tu vas faire le CSA avec ça ? Allez t'es dans la merde, t'es dans la merde, allez je vous aide un petit peu, c'était pas simple mais il y a des indices. Il y avait différents intervenants, les Gérard Larcher, Bruno Retailleau. Et alors un absent de marque, il n'y avait pas Nicolas Sarkozy ? C'est vrai. Bah Sarkozy c'est peut-être pas la droite la plus exemplaire qu'on ait eu, c'est pas vrai. Si je vous jure. Sarkozy m'agouillerait ? Bah, le pouvoir corrompt. Voilà, oui voilà, on va dire ça, alors je rappelle que les silences comptent dans le temps de parole, c'est pour ça que je les laisse. Le pouvoir corrompt, c'est le pouvoir qui a transporté les mallettes de billets. Il y avait les corrompt, ouais, ouais, je vais prendre Didier Gustin comme co-auteur. Voilà, donc il y a le pouvoir. Le pouvoir c'est le surnom de Claude Guéant en fait, c'est pour ça. Alors est-ce que le pouvoir va corrompre Valérie Pécresse ? Je pense qu'elle a une certaine forme d'honnêteté. C'est quoi une certaine forme d'honnêteté par rapport à de l'honnêteté ? Bah de l'honnêteté pure et dure, ce serait d'appliquer à centre de son programme, même ce qui ne colle pas à la réalité. Qu'est-ce qu'elle n'appliquera pas dans son programme si elle est élue ? Euh... Je me suis jeté dans le pillage peut-être. Oui peut-être, je dirais qu'il m'a même fourni la peau de banane, il m'a dit tiens tu peux la mettre sous vos pieds, ce qui n'a pas la technique de Sarkozy finalement, alors Sarkozy qui manque à l'appel. Monsieur Sarkozy si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez clarifier la situation ? Mais ça serait peut-être pas un atout finalement de l'avoir avec vous, parce que c'est quand même un délinquant, c'est quand même un repris de justice. Ah bah tout à fait, alors faut que je fasse attention à elle parce que c'est vrai que... Non mais c'est vrai qu'il a été condamné aussi. Oui euh... oui alors je suis pas tous les dossiers, excusez-moi. Moi qui combat vous êtes pardonné, de toute façon il y en a tellement, il y en a un qui sort tous les deux jours, donc tous les juges sont en burn-out, donc il n'y a pas de soucis. Mais on a peut-être l'explication de pourquoi il n'était pas là. C'est vrai que bah apparemment on m'a dit ça tout à l'heure, qu'un gars avec un bracelet au pied, il ne peut pas venir ici. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu venir. Et bah voilà il aurait bippé pendant tout le meeting et ça aurait été relou quoi. Les meetings de droite c'est carré, c'est bien organisé, faut rien qui dépasse. Allons voir du côté des militants de lutte ouvrière, pardon, qui étaient hier au zénith de Paris. Alors c'est peut-être un peu moins carré. On s'est quand même planté pour venir ici mais bon. Vous êtes trompé de route ? Ah bah c'est pas moi, c'est le chauffeur. Il nous a fait passer, on a refait un grand tour, on est revenus en arrière. Mais est-ce que ça c'est pas une métaphore de la gauche ? Euh... Après la gauche, pour moi, la gauche c'est quoi ? Mélenchon, même Mélenchon je suis pas sûr que c'est de la gauche. Alors là, on est sûr qu'on a un meeting de l'outourière. Il n'y a vraiment que là que vous pouvez entendre ce titre de phrase. Ou peut-être un meeting de Poutou. D'ailleurs c'est quoi la différence entre Poutou et Arthaud idéologiquement ? Bah la différence nous, c'est qu'on est... On défend les intérêts des travailleurs. On estime que tout passe par lui, enfin que la... Poutou il dit plus ou moins la même chose ? Alors Poutou il dit plus ou moins la même chose si vous voulez, sauf que nous on est sur le... Comment dire ? On est... Mais c'est pas simple. Non, je sais que c'est pas simple. C'est pas fastoche, c'est pas fastoche. Tous ensemble, tous ensemble... Ouais, ouais, ouais... Mais il y a des différences. Pourquoi Nathalie Arthaud plutôt que Philippe Poutou ? Parce que Nathalie quand elle va à un meeting, elle porte des chaussettes. Qu'est-ce qu'elle a comme chaussettes ? Là j'ai pas vu mais elle porte toujours des chaussettes. Toujours des chaussettes ? Et les autres non ? Poutou quand j'ai vu la dernière fois en 2017, il n'en portait pas. Pas de chaussettes ? Non, pas de chaussettes terrible. Mais c'est quoi, il est anti-chaussettes Alain ? Moi je pense qu'il sue des pieds. Oui, c'est vrai, Philippe Poutou sue des pieds. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un président qui sue des pieds ? Et bien ça, c'est le peuple souverain qui va s'exprimer. À moins que, il y a une lutte finale, non ? C'est pas ça qui est prévu ? Non, pas aujourd'hui. Ah c'est pas aujourd'hui ? On se prépare. Et le grand soir ? Ça se prépare là. Le grand soir, c'est une connerie en fait. Il n'y a pas de grand soir. Moi j'étais prêt moi. Mais c'est bien. Ouais, c'est pas ce soir alors. C'est pas ce soir. On peut aller boire une bière ce soir. Bon écoutez, c'est déjà pas mal. Allez, on prend, on prend. On reste dans la thématique de cette campagne qui commence quand même à pas mal saouler tout le monde. Guillaume Meurice, merci. Donc le coup des chaussettes, c'est comptabilisé en fait. Assez du temps de parole de militante Nathalie Arthaud. On est bon, on continue demain. Vous travaillez doublement en plus. Vous êtes obligés de faire tous les meetings, deux meetings par jour. Mon pauvre, mon pauvre, que de sacrifices. Merci Guillaume.